Une partie de l'édition notamment est entre les mains d'une édition privée et puis c'est un secteur particulier puisqu'il y a aussi un marché en dehors du marché académique donc c'est ce qui modifie aussi l'attitude des éditeurs et donc l'implantation de revues Diamant est peut-être plus complexe mais on va en savoir plus bientôt. Alors donc on accueille aujourd'hui Élise Untermaier-Kerléo dont vous êtes maître de conférence en droit public à l'université Lyon 3 à Jean Moulin et donc vous allez nous parler de la revue électronique de jurisprudence de la cour administrative de Lyon qui est soutenue par une association je crois qu'il s'appelle Alioda. Alors nous accueillons aussi Sarah Jamal qui est maître de conférence en droit public aussi à l'université Paris Panthéon-Assas et vous allez nous parler de la revue droits fondamentaux et enfin nous accueillons aussi Xavier Prévost donc qui est professeur en histoire du droit à l'université de Bordeaux l'institut Montesquieu et qui est aussi membre de l'institut universitaire de France et vous allez nous parler d'une revue qui nous est chère Lyon à Témis et donc voilà donc ces trois revues sont différentes puisqu'elles sont et nous en avons deux qui ne sont pas sur une plateforme pré-réal ou open édition enfin il y en a une qui va bientôt y être d'après ce que j'ai compris donc ce sont peut-être des stades d'évolution différents et donc pour commencer la table ronde peut-être nous présenter chacun votre revue l'historique rapide pour que les auditoires puissent vous situer et puis savoir pourquoi vous avez opté pour l'accès ouvert on a pu comprendre que parfois c'était une contrainte parce qu'en fait c'était le seul moyen d'exister faute d'avoir un éditeur qui voudrait de la revue mais peut-être que c'est pas un choix contraint mais un choix volontaire d'avoir choisi l'accès ouvert alors je vous propose de commencer merci monsieur je ne m'attendais pas à commencer parce que nous sommes les derniers arrivés et d'ailleurs pas tout à fait arrivé parce que la mise en ligne se fera est imminente je regarde Jean-Luc avec dans deux jours on y est sur pré-réal mais 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 la revue existe depuis plus longtemps donc il s'agit de la revue à lyoda à lyoda c'est le nom de de notre association association lyonnaise de droite administratif et cette association elle a été créée en 2010 donc on a fêté nos dix ans il y a déjà deux ans le temps passe vite et cette association elle repose sur sur trois sur un partenariat entre trois institutions l'université Jean-Moulin Lyon 3 et plus particulièrement l'équipe de recherche et EDPL équipe de droit public de Lyon la cour administrative d'appel de Lyon ainsi que le barreau et plus précisément les avocats de droit public du barreau de Lyon et cette association elle a de manière générale pour objet de promouvoir le droit public et en particulier le droit administratif dans la région au niveau local et son alors elle organise régulièrement des manifestations scientifiques des colloques mais son 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 bébé si je puis dire c'est la revue à lyoda qui est une revue de jurisprudence qui existe depuis 2011 mais qui existe sur un site que nous avons créé le site sur un domaine alioda.eu et donc sur lequel nous publions à raison de trois numéros par an une sélection de décisions de la cour administrative d'appel de Lyon et des tribunaux administratifs qui sont situés dans son ressort donc il s'agit d'une revue de jurisprudence lyonnaise mais lyonnaise au sens très large puisque ça englobe le tribunal administratif de Clermont-Ferrand donc c'est une jurisprudence qui englobe tout le ressort de la cour administrative d'appel de Lyon et pas seulement le TA de Lyon et donc pour chaque numéro on a une sélection de décisions qui vont être publiées donc le site renvoi en fait au site Légifrance tout le monde n'est pas juriste dans la salle mais je pense que vous voyez tous ce qu'est Légifrance plus ou moins donc pour le texte de la décision en tout cas pour les décisions de la cour parce que vous savez qu'on attend encore la publication en open data des décisions des tribunaux administratifs donc pour les décisions des tribunaux administratifs c'est un peu plus compliqué on se débrouille en renvoyant à des PDF mais voilà les choses devraient progresser grâce à la loi pour une république numérique et donc ces décisions sont accompagnées de résumés, de mots-clés, d'abstrats et elles sont accompagnées de conclusions rendues par les rapporteurs publics ainsi que de notes rédigées par les universitaires ou les avocats du barreau de Lyon et donc c'est une revue de jurisprudence commentée qui est publiée alors peut-être, je ne veux pas monopoliser la parole mais je ne sais pas si j'ai le temps de dire quelques mots sur ce... parce que la difficulté, et ça a été une difficulté technique quand au moment où il a fallu faire des développements sur le point de vue informatique, technique nous publions donc, nous renvoyons vers le site Légifrance pour avoir le texte des décisions mais donc ces décisions sont accompagnées de conclusions rédigées par les rapporteurs publics le rapporteur public, je parle pour les non-juristes le rapporteur public c'est un magistrat c'est un membre de la formation de jugement qui prononce à l'oral des conclusions et ces conclusions, elles sont ensuite suivies ou pas par les autres membres de la formation de jugement généralement elles sont suivies mais en tout cas, vous savez que les juridictions françaises ont un style de rédaction assez sobre, assez court et donc les conclusions des rapporteurs publics permettent de mieux comprendre la décision elles viennent éclairer la décision et donc pour les spécialistes de droit public c'est très important, pour bien comprendre les ressorts d'une décision de justice de pouvoir lire les conclusions prononcées par le rapporteur public lors de l'audience et puis, à côté de ces conclusions vous allez trouver dans la revue un commentaire, plus ou moins bref il peut s'agir de brèves observations ou d'un commentaire selon le plan classique des juristes en deux parties, deux sous-parties les deux formats sont possibles donc un commentaire qui accompagne la décision voilà pour la présentation pourquoi la société vous aime ? ah oui, d'accord alors, nous on a toujours fait le choix et le fait de migrer sur Prairial ne change rien à cela, on a toujours fait le choix dès le départ de publier en ligne et gratuitement la revue n'a jamais été éditée au format papier il n'en a jamais été question on est depuis le départ, depuis 2011 une revue de jurisprudence en ligne et gratuite et on avait, pour nous, Prairial c'est pas un choix contraint dans le sens où on a été on a eu des propositions financières on en a eu une de LexisNexis qui aurait pu être financièrement intéressante puisque en droit public on n'a aucun mal à publier on est même payé pour publier dans les revues et comme ça faisait quelques années qu'on fonctionnait et qu'on fonctionnait bien l'éditeur LexisNexis nous a repéré et nous a fait une offre et c'est à ce moment-là qu'on a eu connaissance de l'existence de Prairial qu'on ne connaissait pas jusqu'ici et comme, enfin, là, du coup je déborde un peu peut-être sur les questions suivantes mais comme on commençait à avoir à sentir nos limites d'un point de vue technique parce qu'on n'est pas informaticien dans l'équipe, dans l'association il n'y a pas d'informaticien on a la chance d'avoir un magistrat mais c'est vraiment le hasard qui a eu une formation d'informaticien avant d'embrasser sa carrière de magistrat donc on se débrouille avec les moyens du bord j'anticipe sur la question suivante du modèle économique mais on avait besoin d'une aide technique d'un accompagnement technique tout en respectant notre choix de départ qui est de proposer cette revue de manière totalement gratuite donc on a décliné l'offre de LexisNexis Alors, Clio et Temis c'est une... alors Clio at Temis Clio et Temis avec un sous-titre qui est un peu suranné revue électronique d'histoire du droit que je vais expliciter c'est donc une revue d'histoire du droit et c'est donc dans le panorama des revues juridiques mais contrairement à nos collègues les historiens du droit nous, nous ne sommes pas payés pour publier des articles puisque c'est un champ moins lucratif que le droit public ou le droit privé et donc la revue a été créée en 2009 alors je ne suis pas du tout à l'origine de la création de la revue en 2009 j'étais doctorant elle a été créée nativement électronique comme l'indique son sous-titre revue électronique d'histoire du droit elle a été créée sous ce format pour assurer une certaine liberté d'édition et puis aussi dans une volonté de renouvellement de la discipline et en particulier pour donner une visibilité aux transformations qui touchaient alors la discipline en particulier son ouverture aux sciences sociales et son ouverture internationale et aussi pour la mettre en conformité avec des standards internationaux qui dans le milieu juridique sont encore assez limités même si maintenant aujourd'hui en tout cas en 2009 c'était très très limité avec une évaluation en double aveugle en particulier un comité de rédaction et un comité scientifique véritablement fonctionnel et indépendant et donc ça c'était des choix assez forts faits par la revue en 2009 il n'existait pas véritablement de revue de ce type en histoire du droit à ce moment là en tout cas en France et puis c'était aussi une volonté de pouvoir publier dans des langues dans de nombreuses langues puisque c'est un domaine très internationalisé dans lequel on publie pas du tout que en anglais ou que en français mais la revue nous on publie des articles en français en anglais en italien en espagnol et en allemand donc voilà quelle est l'origine de la revue et puis c'est une revue aussi qui a été cofondée avec des chercheurs du CNRS et des universitaires des facultés de droit pour expliquer puisque le champ de l'histoire du droit aussi c'est un peu particulier donc on est historien du droit on est dans les facultés de droit pour l'essentiel mais on travaille aussi forcément avec des historiens et dans le comité il y a toujours eu des historiens il y a des historiens encore aujourd'hui et puis il y a une forte présence de chercheurs du CNRS et donc c'est aussi sous l'impulsion du CNRS que s'est développée la revue et donc cette revue quand elle a été créée elle a été créée à l'aide d'une association et elle a été publiée sur un site privé qui a été fondée par les membres fondateurs donc en 2009 ça paraissait encore un modèle viable et puis ça ne coûtait pas grand chose mais ça on en reparlera plus tard et donc la revue a vécu comme ça et a pris de l'importance au fur et à mesure des années c'est devenu une revue de référence dans notre champ disciplinaire à tel point qu'on est passé d'un numéro par an à deux numéros par an et donc que la revue a grossi moi j'ai rejoint le comité de rédaction en 2014 quand je suis devenu professeur et donc à ce moment là la revue était déjà depuis deux ou trois ans à deux numéros par an ce format qui donc a fonctionné avec régularité nous a conduit à avoir à partir de je dirais fin 2017 une réflexion sur une réflexion beaucoup plus poussée sur la visibilité de la revue parce qu'on avait des problèmes quant à l'hébergement sur un site privé en particulier des problèmes de stockage d'espace disponible pour ce qu'on pouvait mettre sur le site et puis aussi évidemment des problèmes de visibilité et puis des questions liées évidemment aux nouveaux standards de publication du fait de la multiplication effectivement des revues en ligne alors comme on était une revue nativement numérique peut-être la question s'est posée un peu plus tard que pour les revues papiers je ne sais pas de ce passage vers des plateformes et en tout cas ce qui s'est passé c'est que donc on a commencé cette réflexion 2017-2018 et donc on s'est dit qu'on allait candidater postuler à open édition donc on a monté un dossier pour open édition au moment où je suis devenu rédacteur en chef donc en 2020 2019-2020 et au même moment exactement on a été contacté par la bibliothèque interuniversitaire Cujas qui venait de signer un partenariat ou qui était en train de signer un partenariat avec la plateforme Prairial pour le développement de l'open access pour les revues juridiques et donc c'est la raison pour laquelle et bien cette revue s'est retrouvée sur Prairial puisque dans le comité il n'y a pas de Lyon il y a aussi il y avait Catherine Fillon à l'époque qui est maintenant dans le comité scientifique mais on n'avait pas de lien plus particulièrement avec Lyon mais c'est par la spécificité un peu juridique qu'a voulu se donner Prairial via son partenariat avec Cujas qu'on est entré dans cette boule donc au même moment on a déposé un dossier auprès d'Open Edition qu'on a envoyé en sachant que ça prendrait un an deux ans pour qu'on ait une réponse et on a entamé le processus avec Prairial ce qui nous a permis donc de migrer très très rapidement sur Prairial puisque la migration s'est faite en moins d'un an on a basculé l'intégralité des numéros en 2021 sur Prairial et puis là on est en train de migrer vers Open Edition puisque au moment à peu près au même moment où tout a migré sur Prairial on a eu quelques mois après on a eu la réponse positive d'Open Edition pour être accueilli donc sur Open Edition et comme Prairial c'est une pépinière Open Edition tout se passait bien et tout s'est bien passé et donc le 30 mai dernier nous avons migré en partie sur Open Edition puisqu'on a les 5 derniers c'était donc l'apparition du numéro 22 le 30 mai et donc avec les 4 numéros précédents qui sont sur Open Edition et puis les 17 numéros qui sont encore sur Prairial seront disponibles sur Open Edition à partir de septembre plus tard début octobre et donc là la migration de la revue sera complète donc vous voyez une double migration d'abord une migration sur Prairial puis une migration sur Open Edition peut-être je reviendrai s'il y a des questions sur ces deux éléments parce qu'en fait c'est quand même deux migrations c'est pas juste du copier-coller exactement d'une plateforme vers l'autre plateforme voilà et je pense que j'ai à peu près répondu alors tout d'abord je remercie les organisateurs parce qu'effectivement je suis la seule revue qui est encore sur un site privé donc on découvre tout autour ce qu'on ne connaissait pas à l'époque la revue Droits Fondamentaux est une revue dans le champ du droit international des droits de l'homme et en réalité c'est une revue qui a été vraiment créée pour soutenir le centre de recherche auquel j'appartiens elle nous sert principalement lorsqu'on fait un colloque on a notre colloque annuel du centre de recherche donc celui-là est publié aux éditions peu d'hommes mais vous le savez ça a un coût la version papier et donc tous les autres séminaires ou colloques qu'on va pouvoir faire dans l'année on va pouvoir justement les publier au sein de cette revue dans un dossier thématique donc en réalité nous les dossiers thématiques on les choisit par rapport aux colloques qu'on entend faire dans l'année et je crois je n'étais pas non plus au départ lorsque la revue a été créée puisqu'elle date de 2001 je crois qu'elle a toujours été ça a toujours été une revue sur internet en accès ouvert c'était une vraie volonté des directeurs de publication que d'avoir cet accès ouvert nous avons également été démarchés par Lexis Nexus et ça a été un refus un refus catégorique Lexis Nexus avait même essayé de nous proposer d'être en parallèle d'être sur leur plateforme et de garder notre site en même temps pour pouvoir justement parce qu'on voulait absolument garder cet accès ouvert et gratuit mais ça n'avait pas vraiment de sens pour nous d'avoir deux modes de diffusion de la revue alors derrière cette idée d'accès ouvert c'est tout d'abord le fait effectivement de pouvoir de diffusion qu'on puisse être lu de manière majoritaire par des étudiants par même des personnes qui ne sont plus à l'université mais qui n'ont pas d'abonnement au sein d'une bibliothèque ou d'une université pour qui ça coûte très cher mais également parce que c'est une revue internationale donc ça nous permet d'être vraiment diffusé sur un plus large un plus large spectre le fait d'être sur internet pour nous ça a toujours été également l'idée d'une réactivité on est sur un principe d'annualité on a un dossier annuel mais en réalité on l'irigue tout au long de l'année on ne se pose pas de questions au sein de la revue on a différents types de thématiques de format on a ce qu'on appelle les études donc là ce sont vraiment des questions de fond qui pourraient en réalité être publiées une fois l'année mais on a ce qu'on appelle les notes d'actualité donc là c'est le même principe que votre revue c'est que l'intérêt c'est qu'on a des donc nous on est sur les organes internationaux qui vont adopter l'équivalent de décision de justice mais qu'on appelle des constatations parce qu'ils n'ont pas la force obligatoire et donc en fait on va avoir des notes d'actualité qui sont des commentaires de ces constatations et l'idée c'est de pouvoir réagir rapidement et de pouvoir permettre à l'auteur de publier très rapidement et le fait que ce soit une revue attachée au centre de recherche c'est que nous publions à la fois ce qu'on peut appeler les chercheurs expérimentés mais nous avons un grand attachement au fait de publier les jeunes chercheurs et ça va ça va jouer sur notre structure puisque on n'a pas ce que vous mentionnez dans la table ronde précédente le fait d'être trop exigeant et de devoir rejeter des articles nous on est presque dans la logique trop inversée c'est que nous on est dans un accompagnement à la publication qui fait qu'on va travailler l'article avec l'auteur jusqu'à ce qu'il atteigne les exigences du comité de lecture donc ce qui peut prendre du temps parfois ça demande un sacré investissement mais on est vraiment dans cette idée que c'est leur première publication que ça peut être un tremplin pour eux alors on a eu dans notre histoire on a d'abord commencé par un site un site privé comme de nombreuses revues j'imagine on a eu des problèmes des difficultés technologiques donc on a dû migrer très rapidement et donc là à ce moment là l'université auquel j'appartiens l'université Paris Panthéon Assas avait déjà le souhait de rassembler les différentes revues qui existent tout autour au sein de la casquette de l'université mais les services n'étaient pas opérationnels c'est entre la volonté et la mise en place du service ça a pris beaucoup de temps on avait envisagé à cette époque là open edition également mais ce qui nous a freiné c'était bon avec du recul on n'aurait pas dû être freiné par ça mais ce qui nous a freiné à l'époque c'était le temps d'attente justement le temps de délai avant d'avoir la réponse parce que nous on avait notre site internet qui était paralysé et on avait vraiment besoin de migrer très rapidement donc on a migré au sein de l'université Paris Panthéon à Salles mais leur site internet n'était pas du tout opérationnel c'était excessivement lourd pour mettre on n'avait que des problèmes pour mettre les articles c'était pas du tout opérationnel donc on a décidé comme on avait on a au sein de notre centre de recherche un chercheur qui est également passionné d'informatique il nous a monté un site internet donc on est de nouveau sur le format site internet privé pour le moment mais toujours effectivement les mêmes questions reviennent pour pouvoir rendre cela plus efficace donc on est actuellement effectivement en pleine réfection avec l'université qui nous dit que les services sont devenus opérationnels entre temps donc c'est un temps d'adaptation on est encore probablement vers une troisième migration par la suite bravo d'avoir résisté aux sirènes du marché alors ce qui est intéressant c'est qu'on a trois profils de revues différentes avec une association qui mêle différents métiers des chercheurs d'horizons divers d'un autre cas et puis une revue qui émane d'un laboratoire et ce matin on a évoqué toutes les questions de durabilité et de soutenabilité dans le temps donc ce qui serait intéressant c'est de nous dire quel est un petit peu le modèle économique de votre revue parce qu'il y a d'une part j'imagine des ressources humaines on a parlé du volontariat mais vous avez peut-être d'autres ressources plus permanentes donc ça c'est un des volets qui est plus lié aussi à la rédaction mais aussi aux questions techniques vous l'avez abordé vous avez à chaque fois à la fois des juristes qui sont un peu liques apparemment qui permettent de développer et de maintenir mais c'est d'une certaine façon fragile donc on voit ces questions RH en termes de modèle économique et puis aussi les sources de financement est-ce que vous êtes autofinancé est-ce que vous avez des subventions des aides de vos établissements et autres est-ce que vous êtes véritablement en péril permanent ou alors une certaine solidité et donc qui est un aspect qui paraît important pour une édition ouverte garantir sa durabilité dans le temps je ne sais pas qui va commencer je ne veux pas commencer alors nous donc l'association a été créée en même temps donc la revue en 2009 et elle a très vite été mise en sommeil et en réalité c'était le comité de rédaction lui-même qui s'occupait de publier la revue et comment les choses s'organisaient économiquement l'ENS puisque le directeur de la publication c'est Jean-Louis Alperin qui est professeur à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm l'ENS payait l'abonnement annuel au site l'hébergement annuel ça ne coûtait pas très cher et donc ça c'était possible et puis nous avions et nous avons toujours eu alors pas immédiatement pas dès 2009 mais très rapidement il y a eu un ingénieur d'études de l'université de Lille qui est rattaché au centre d'histoire judiciaire qui est une UMR de l'université de Lille donc comme je vous l'ai dit c'est une revue qui a été cofondée par des chercheurs du CNRS donc qui a été mis une partie de son de son temps a été mis au service de la revue donc c'est Renaud Limlet qui est aujourd'hui toujours le secrétaire de rédaction alors en réalité il est chargé d'édition et un peu numérique et un peu secrétaire de rédaction et moi je suis rédacteur en chef et un peu secrétaire de rédaction aussi on se partage les fonctions de manière multiple et donc nous on a donc une partie d'un ingénieur d'études qui s'occupe de toute la mise en ligne de la revue alors qui s'occupait de toute la mise en ligne de la revue quand c'était sur le site privé et puis donc il faisait des formations internes à l'université de Lille etc et puis quand on a eu l'intention de migrer et qu'on a été en contact donc avec Prairial et puis Cujas on s'est rendu compte que la forme juridique fonctionnait pas trop on est des juristes pourtant mais on s'est rendu compte que bon ça posait un peu problème donc on a décidé de faire revivre l'association mais de faire vivre une association qui soit une association sans ressources donc on est une association mais on n'a pas de budget on n'a pas de ressources puisqu'en fait on n'a pas besoin de rien désormais puisqu'on n'a plus de site à payer on est hébergé on était sur Prairial et maintenant sur Open Edition et donc cette association en fait elle est constituée par le comité de rédaction donc c'est vraiment très très souple mais ça nous permet d'avoir une forme juridique pérenne pour faire vivre la revue et puis ça nous rend complètement indépendants de nos établissements alors sauf évidemment pour les heures de l'ingénieur d'études qui qui travaille à la mise en ligne de la revue alors en revanche le gros problème économique pour nous c'était la migration parce que avec nos forces vives c'est à dire les membres du comité de rédaction qui sont donc tous des enseignants-chercheurs qui sont déjà pressés par partout et donc Renault Limlet la migration c'était en termes de temps et en termes d'argent beaucoup trop important et puis pour certaines plateformes il fallait payer donc nous on n'avait pas des ressources donc là ce que nous proposait Prairial et Cujas c'était évidemment pour nous très intéressant parce que non seulement ça nous coûtait rien mais en plus on mettait au service de la revue des ressources humaines extrêmement importantes puisque non seulement l'équipe de Prairial a travaillé pour la migration mais la bibliothèque Cujas a mis une personne une partie de son temps Catherine Renard un temps conséquent pour la rétroconversion je ne sais pas trop comment on dit en tout cas des articles sachant qu'il y avait tout un tas de formats différents en fonction de la période entre 2009 et 2019 vous imaginez bien que ça a évolué donc il a fallu et que Cujas a même recruté un vacataire un éditeur pour accélérer le travail et nous aider et donc ça ça nous a économiquement évidemment et puis aussi même éditorialement ça a été pour la revue vraiment extrêmement bénéfique en termes d'amélioration et de résolution de tout un tas de problèmes et donc ce qui fait qu'aujourd'hui grâce à toute cette aide on peut continuer à vivre sans ressources sans demander aucune subvention grâce au soutien des plateformes d'open édition de Prairial normalement on ne demandera plus rien à Cujas promis et plus trop à Prairial aussi on va essayer de s'en sortir par nous-mêmes puisque ça a l'air de tourner et il faut dire évidemment moi toute ma reconnaissance infinie à Renaud Limelette et puis après à Catherine Renard etc pour la gestion informatique les collègues qui disaient tout à l'heure qu'ils faisaient ça eux-mêmes moi déjà le temps vraiment important de rédacteur en chef de relire tous les articles de distribuer les évaluations d'écrire à tous les auteurs d'harmoniser d'accompagner les auteurs pour améliorer leur article etc c'est en plus il fallait faire le codage informatique etc je ne sais pas comment les collègues font je suis vraiment impressionné et je les félicite voilà le modèle de Clio je vous rassure c'est pas moi qui fais le codage sinon la revue n'existerait plus tout simplement alors nous notre modèle économique c'est on est même si on est autonome vis-à-vis de notre université on utilise les fonds de l'université ça c'est toujours le principe il faut avoir l'argent du beurre et le beurre donc comme c'est rattaché au centre de recherche en fait on peut c'est très minime et sur le budget du centre de recherche on peut financer un vacataire j'ai moi-même commencé au sein de la revue par ce biais-là puisque pendant mes années thès j'étais secrétaire de rédaction donc c'est là où j'ai pu on se forme chaque secrétaire de rédaction l'un après l'autre on se forme sur les techniques informatiques qui là sont plus simples parce qu'il s'agit de poster sur le site donc on a un vacataire alors c'est une somme si je vous donne la somme c'est vraiment c'est vraiment une somme ridicule la personne ne peut pas vivre avec cette somme-là donc il faut qu'elle le fasse aussi parce qu'elle a envie de participer à la revue et qu'elle a envie de développer d'autres activités parce que si c'est qu'une ambition financière ça ne fonctionne pas c'est effectivement un travail qui est également prenant pour le secrétaire de rédaction la contrepartie c'est qu'on lui dit qu'il peut le faire le soir quand il a envie on n'est pas exigeant sur le délai donc il peut cumuler avec une autre une autre activité ensuite pour l'hébergement alors pour la première migration lorsqu'on a été sur le site de l'université l'avantage c'est que ça a été pris en charge par l'université donc même si après ça n'a pas fonctionné au moins cette migration-là ne nous a rien coûté par contre la seconde migration elle nous a coûté donc il a fallu qu'on prenne un vacataire de manière exceptionnelle encore sur le budget de notre centre de recherche donc c'est aussi des choix de fonctionner sur ce budget qu'on ne peut pas investir sur d'autres choses occasionnellement on marche beaucoup aussi sur le volontariat comme c'est une revue qui permet aux jeunes chercheurs de publier de façon facile on leur demande aussi on leur demande aussi je dirais quand même souvent un peu leur aide effectivement par exemple on vient de mettre un outil en place les mots clés ce qu'on n'avait pas fait donc on s'est retrouvé sur 20 numéros à avoir la difficulté de être on va demander aux auteurs ça va être compliqué de leur demander s'ils ont publié en 2001-2002 donc on a effectivement demandé aux doctorants on s'est tous répartis chacun son numéro chacun fait les mots clés donc effectivement il y a quand même beaucoup de volontariat dans le fonctionnement de la revue qui permet qui permet qu'elle puisse qu'elle puisse tourner puisqu'effectivement une fois que autrement de la même manière que vous on n'a pas tellement besoin de ressources en fait pour qu'elle puisse fonctionner parce que je pense qu'on le fait tous de bon cas alors en ce qui concerne Alioda notre support et j'ai envie de dire aussi notre force c'est l'association qui repose sur ces trois institutions l'université la cour et le barreau et en fait il n'y a pas tellement non plus comme chez vous de montant financier en jeu c'est une mise à disposition de moyens humains des trois institutions la cour met à disposition Nathalie Bertelier sa responsable qui est dans la salle que je salue qui est la responsable communication et documentation de la cour et qui fait un travail énorme depuis plus de dix ans pour mettre en ligne trois fois par an les décisions puis les résumés puis les conclusions des rapporteurs publics puis les notes des universitaires et des avocats donc ça c'est pour l'aspect mis en ligne les rapporteurs publics et ceux qui rédigent les notes universitaires ou avocats mettent à disposition leur enfin c'est un choix ils s'engagent à publier leurs conclusions leurs commentaires sur Alioda par conviction et vous le disiez c'est toute la difficulté et tout ce qui fragilise notre existence c'est qu'on a des rapporteurs publics comme des universitaires comme des avocats qui vont préférer publier leur article ou leur conclusion moyenne en finance dans des grosses revues juridiques donc mais je pense que disons que chacun essaye de travailler des deux côtés et en complémentarité et parfois sur des sur des arrêts lyonnais très très médiatisés on a pu faire publier en même temps un commentaire beaucoup plus long sur dans une revue payante revue commerciale et parallèlement des observations sur le site Alioda voilà mais c'est vrai que c'est vrai que il n'y a pas vraiment de modèle économique pensé c'est le modèle du dévouement de la conviction du volontariat c'est pas du bénévolat parce que je crois que ça fait partie de notre métier donc volontariat ça me paraît bien comme nom pour désigner ce modèle et puis du côté de l'université il y a eu une mise à disposition aussi de moyens informatiques au tout début pour le premier pour le premier site c'est grâce aux moyens d'université qu'on a pu techniquement voir le jour et puis ensuite c'est l'équipe prairiale désormais qui est venue à notre secours par ailleurs l'association organise elle n'a jamais été mise en sommeil notre association et donc on organise régulièrement des manifestations et à cette occasion là on va relancer les adhésions par le biais des manifestations qu'on organise annuellement ou tous les deux ans et du coup on a quand même un budget qui est alimenté grâce à ces cotisations qui sont renouvelées périodiquement c'est pas énorme mais ça a permis toujours de payer largement ce qu'il fallait pour l'hébergement voilà et c'est d'ailleurs une petite difficulté sur Prairéal parce qu'on arrive on n'arrive pas à avoir notre petit bouton Paypal sur le site mais ça montre ce sont des détails qui sont évidemment largement surmontables mais qui se posent au moment du lancement comme il y a l'association et il manque ce petit bouton qu'on ne peut pas mettre en ligne alors Jean-Luc je suis sûre qu'il va trouver la solution Olivier voilà donc on a évoqué les choix techniques donc on va peut-être regarder un aspect des choix techniques qui avait été aussi évoqué ce matin c'est celui du référencement donc le monde de la documentation à des identifiants comme les DOI les orchides pour les chercheurs et d'autres choses tout un ensemble d'éléments qui permettent une meilleure visibilité un meilleur référencement donc j'aimerais savoir si dans votre pratique dans votre revue le souci de la visibilité est quelque chose d'important est-ce que par exemple vous collectez les statistiques pour connaître un petit peu les usages est-ce que vous essayez d'avoir ces éléments-là et pour ces questions de visibilité vous évoquiez le fait éventuellement de publier ailleurs que dans votre revue parce que c'est une revue qui a peut-être plus de notoriété que c'est un grand éditeur et qui paye en plus donc voilà est-ce que ces questions-là c'est des questions que vous traitez ou qui sont qui restent encore des sujets un petit peu extérieurs on voit qu'il y a quand même un projet dans un cas qui est quand même très centré sur le laboratoire et donc il y a un élément moteur de la vie du laboratoire la démarche est un peu différente mais voilà savoir si ces enjeux-là qu'on peut trouver dans d'autres disciplines où la visibilité est quelque chose d'important est-ce qu'en droit en sciences juridiques au sens large c'est moins important voilà comment vous appréhendez ces questions-là alors nous dans la revue droit fin d'entour on n'a pas eu cette difficulté pour les auteurs parce qu'on joue beaucoup sur la flexibilité d'internet c'est que certes c'est pas rémunéré mais par contre on leur donne une grande flexibilité donc quand ils nous demandent combien de pages est-ce qu'on doit faire on leur dit comme vous voulez ça peut être court ça peut être long ça peut être ils veulent publier en anglais en français pas de problème alors on n'a pas autant de langue que nous mais du coup ça permet à des anglophones de ne pas s'embêter d'aller traduire ou même à des français qui veulent avoir leur notoriété leur réputation en dehors des frontières de pouvoir publier en anglais ce qui n'est pas le cas dans les revues juridiques françaises où là par contre on est sur la langue française donc c'est en fait cette souplesse va devenir pour nous un argument pour leur dire de publier au sein de notre revue et comme on est toujours adossés de la même manière que vous avec les manifestations scientifiques finalement c'est l'occasion de publier à chaque fois là par exemple ça fait deux ans qu'on lance une chronique sur les constatations des comités pour faire quelque chose d'un peu plus régulier et on va l'adosser à un nouveau colloque où on aura les subventions plus facilement pour le colloque et donc ça permettra de publier et de faire venir des auteurs un peu plus expérimentés par contre j'ai un peu honte pour le référencement je pense qu'on est très très en retard c'est quelque chose qu'on commence à réfléchir parce que dans nos directrices de rédaction on est trois et l'une d'elles a fait plusieurs postdocs aux Pays-Bas donc quand elle a intégré la direction de la revue auprès de nous elle a été scandalisée je ne vais pas le cacher elle n'a pas compris parce qu'elle elle avait vraiment les méthodes je pense qu'ils sont peut-être plus en avance que nous donc elle ne comprenait pas pourquoi on n'était pas référencés donc c'est quelque chose où on est en cours de réflexion mais on est vraiment je pense qu'on est presque à la préhistoire par rapport à d'autres à d'autres revues là-dessus c'est vraiment quelque chose on doit réfléchir oui bah moi aussi j'ai un petit peu honte de le dire mais en matière de référencement ça me rassure il faut dire que c'est propre au change juridique puisque les revues privées quoi les éditeurs privés ont concentré la diffusion et donc la visibilité elle passe par des bases de données d'éditeurs privés oui en fait le fait est c'est qu'on n'a pas eu besoin tellement d'y penser ça a marché parce qu'on avait un objet vraiment on est unique on met en avant la jurisprudence administrative locale c'était un angle mort et ça répondait à un besoin c'est-à-dire que vous n'êtes pas juriste la plupart dans l'assemblée mais évidemment quand on parle quand on fait du droit on va d'abord se focaliser et quand on fait des cours en amphi quand on donne cours on va d'abord mettre l'accent sur les grands arrêts rendus par les juridictions suprêmes c'est-à-dire cours de cassation d'un côté conseil d'état de l'autre je parle du droit interne pour faire cours et le problème c'est que le praticien du droit dans son quotidien dans son activité quotidienne il a bien sûr besoin des grands arrêts des arrêts de référence mais il a besoin de connaître la jurisprudence de sa cour et les magistrats d'une cour qui trouve que la jurisprudence jusqu'ici elle pourrait peut-être évoluer ou alors qui se trouve face à un cas inédit non réglé par la cour suprême elle a besoin de savoir ce que font les autres cours pour peut-être limiter ou au contraire donc c'est notre force c'est-à-dire qu'on répond on occupe un angle mort mais qui était un angle mort qui pour autant mérite d'être exploité parce que du coup le site est consulté de fait par les praticiens du droit et comme on est gratuit c'est aussi c'est l'autre l'autre force comme on est gratuit tous les avocats qui n'ont pas forcément les moyens de payer des abonnements très très coûteux aux revues commerciales aux revues payantes les avocats vont d'autant plus facilement qu'ils ont accès à tout en quelques clics donc on ne s'est pas on ne s'est pas soucié de ce qu'on appelle la question du référencement mais avec enfin non mais moi je n'ai pas réfléchi en termes de référencement enfin mais peut-être que je le fais sans en savoir du référencement alors que pour nous pour nous ça a été vraiment l'enjeu un des grands enjeux de la migration c'est-à-dire qu'on était très visible avec le site privé mais peut-être aussi parce que l'histoire du droit est dans le domaine juridique nativement plus internationalisé et qu'on publiait beaucoup de collègues étrangers et que nous-mêmes dans notre dynamique de recherche on a été confrontés à cette problématique notamment du DOI qui est arrivé assez rapidement puisque pas mal de collègues en avaient besoin pour que la publication soit reconnue par leur université ce genre de choses et des questions aussi d'archives ouvertes qui sont arrivées beaucoup plus tôt que moi quand c'est arrivé à l'université de Bordeaux par la revue j'avais déjà été confronté et donc ça ça a été une des raisons premières une des raisons très fortes de notre migration et c'est des choses aussi évidemment qu'on regarde et donc là moi je vois les outils de statistiques par exemple depuis qu'on est sur Open Edition donc depuis 15 jours c'est incroyable de voir toutes les statistiques détaillées par rapport au vieux site privé qui nous donnait des statistiques un peu et donc c'est effectivement très très utile et donc toutes ces questions ont aussi été améliorées par exemple la question des mots-clés ça a été amélioré au moment de la bascule l'identification des auteurs nous on a aussi on publie aussi des traductions donc distinguer le traducteur celui qui présente qui n'est pas forcément le traducteur lui-même l'auteur etc donc tous ces points de référencement et d'identification et puis on l'a vu grâce à Prairial on a intégré le DOAJ on est dans Mirabel on est référencé dans Isidor je ne sais pas on n'a pas Isidor aussi bon tous ces éléments qui par exemple Isidor je sais que dans les autres SHS pas droit apparemment c'est quand même très très nous on n'utilise pas trop et donc ça augmente ça augmente c'est vraiment un monde différent mais je pense que je suis même certain du renforcement de la visibilité de la revue et donc c'est quand même on écrit pour être lu vous le disiez ce matin et donc pour nous ça c'était un très grand enjeu et je pense que cette double migration vraiment est sur ce point une réussite je peux dire oui c'est vrai que moi je ne me rends pas compte parce qu'on n'est pas encore sur enfin on n'a pas encore été mis en ligne mais l'un de mes espoirs c'est de pouvoir dire aux auteurs potentiels à mes collègues que leurs articles seront tellement bien référencés dès que j'espère que ça sera un motif pour convaincre les collègues d'aller écrire chez nous plutôt que se faire payer pour publier dans une revue commerciale mais je ne me rends pas encore compte on est dans les catalogues des bibliothèques par exemple je ne me rends pas encore de retour là dessus puisque on n'est pas mais ça pourrait être un gros argument d'attractivité vis-à-vis des auteurs qui ont la possibilité d'être payés par ailleurs pour écrire la même chose dans des revues l'autre élément je ne sais pas si ça va être abordé alors je le case ici mais là encore je parle sur l'avenir moi vraiment ce qui au départ donc il y a deux mots clés revue électronique et gratuite et sur l'aspect électronique j'espère que Prairial c'est un prélude à un développement de tout ce qu'on appelle l'open data on a comme je vous le disais on a un magistrat qui est informaticien de formation et qui développe qui est en train de développer des outils pour pouvoir faire des liens entre les décisions j'espère qu'on va pouvoir travailler dans cette voie-là qui permet de faire des liens sur le net entre les décisions d'aller retrouver par exemple un considérant en un clic de savoir que le paragraphe de cette décision il a été piqué dans telle décision de telle autre juridiction pour moi ça serait vraiment ça serait vraiment enfin c'est vers cette voie-là que j'aimerais qu'on s'engage pas demain mais à moyen terme du coup ça fait penser à une question puisque vous êtes tout juriste très pratique pour vos revues est-ce que vous êtes propriétaire du titre un premier point ensuite est-ce que vous faites signer des contrats d'auteur à vos auteurs et est-ce que vous avez associé une licence à chaque article un type créatif comment alors justement par rapport à ce que vous évoquez là une certaine façon d'intelligence artificielle appliquée aux documents donc faire du texte de data mining de la fouille des liens et c'est vrai que le fait d'avoir une licence claire attachée aux documents généralement un CC BY permet comme ça justement de faire des choses de façon claire est-ce que vous avez bordé juridiquement toute votre activité oui grâce à grâce à frériale grâce à frériale donc l'association déjà a permis de reconstituer un peu les choses alors après on n'est pas propriétaire du titre au sens où il n'est pas déposé à l'INPI par exemple voilà mais c'est pas la seule manière de le protéger juridiquement de toute façon donc voilà et puis bon qui va aller voler Clio à Temis revue électronique d'histoire du droit bon bref oui oui non ça je suis d'accord mais oui oui non oui oui c'est hyper important mais sur ce point bon et et après donc on fait signer des contrats des contrats types qui nous ont été fournis par Prérial maintenant adaptés à Open Edition dans toutes les langues alors je suis d'accord honnêtement c'est bien c'est des contrats types donc je remplis juste le nom de l'article et le nom le titre de l'article et le nom de la personne mais après il faut l'envoyer au collègue que le collègue le signe que je l'envoie au directeur de la revue parce que c'est pas moi le directeur de la revue que le directeur de la revue les signe alors le directeur de la revue me dit alors je vais tous les imprimer tous les signer et tous vous les donner et après moi j'en fais moi donc quand même même si c'est c'est vrai que ce serait tellement mieux d'avoir un truc où on clique ce serait plus simple mais bon maintenant on fait signer et puis il y a des des créations un un sisi bail sur tous les articles très très bien et donc j'ai hâte de savoir pourquoi c'est important pour rebondir sur nous on est propriétaires de notre domaine et depuis longtemps parce qu'en fait enfin je sais pas en quelle année c'était mais quelques années après notre création on s'est retrouvé on a découvert que le nom d'Alioda était utilisé par un plombier et que donc quand on cliquait sur Alioda quand on tapait Alioda sur Google on tombait sur une entreprise de plomberie et c'est à partir de là qu'on a acheté notre on a acheté Alioda. la marque Alioda.eu et les noms de domaine Alioda.eu .org .fr tout mais plus maintenant parce que maintenant tu vas avoir un nouveau nom de domaine et ben non parce qu'on reste avec notre nom de domaine si j'ai bien compris alors on va vite vous allez vite vous rendre compte de mes limites sur le plan technique mais non on garde notre nom de domaine sur Prairial justement il y a une bascule qui est en train de se faire et c'est pour ça on voulait être en ligne pour la journée d'aujourd'hui et c'est à cause de ce petit de ce petit détail justement qui est pour pouvoir être en mesure de garder notre nom de domaine parce qu'on a pris quelques jours de plus donc si si c'est important d'acheter sa marque et pareil enfin ça c'est on a une licence et ses bails sur chaque page mais oui sur les contrats d'auteur on n'en a pas moi je veux bien qu'on en ait mais quand il y aura une signature électronique ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que par rapport à des revues commerciales il faut savoir qu'en France les revues commerciales sont quand même pas pas très au point en ce qui concerne les exigences déontologiques les exigences éthiques de la part des auteurs et donc du coup le passage sur Prairial a été l'occasion de mettre au propre nos exigences déontologiques nos exigences éthiques notamment vis-à-vis des auteurs parce qu'évidemment un avocat qui commente une décision d'une affaire dans laquelle il a été parti vous voyez les conflits d'intérêt surgissent très vite et donc la migration sur Prairial a été l'occasion de nous professionnaliser et donc si on va jusqu'au bout de cette démarche ce sont des exigences éthiques qui pourraient être rappelées au début d'un contrat c'est important de sensibiliser les auteurs au respect de l'exigence d'impartialité mais signature électronique d'abord alors nous on s'est posé la question justement de qui était propriétaire lors de la première migration et on a justement s'est amusé de se dire qu'on était juriste et qu'on se retrouvait face à un cas pratique donc on a dénoué cet embryo juridique pour le nom de domaine on a fait la même chose on l'a protégé alors nous on est dans un domaine qui on est dans un angle mort mais dans un domaine concurrentiel c'est très compliqué c'est à dire que les droits de l'homme si vous tapez les revues en droits de l'homme vous allez en avoir beaucoup en open access et gratuite et donc nous on est on est dans ce domaine là mais on est sur on est vraiment on est beaucoup sur le droit international des droits de l'homme avec les Nations Unies ce qui est moins étudié par les autres les autres revues qui ont tendance plus bon vous n'êtes pas juriste donc je suis en train de vous envoyer mais qui ont plus tendance à se focaliser sur la cour européenne des droits de l'homme donc nous on est vraiment on est plus sur le droit international des droits de l'homme avec tout ce qui est Nations Unies et les autres systèmes régionaux des droits de l'homme qu'on lit moins dans les autres revues et donc c'est et par contre droits fondamentaux en fait ça ça attire ça attire d'autres d'autres images donc j'ai beaucoup par exemple on a encore dans la boîte messagerie de notre revue on a beaucoup de personnes qui demandent l'asile ou qui qui ne savent pas qui on est exactement donc c'est pour ça on a dû protéger notre nom de domaine parce qu'on risquait de se le faire voler donc on a pris le temps une dernière question avant de donner la parole à la salle plus prospective donc on essaye tous de développer donc les revues ouvertes en mode diamant alors quels seraient vos conseils vous qui connaissez bien le secteur juridique qui côtoyait vos collègues qui publie éventuellement beaucoup dans des revues fermées voilà quels seraient les éléments pour les convaincre la biothèque UJAS a eu une première expérience et on souhaite poursuivre et aller voir des revues qui sont soit des gens d'accès ouvert qui pourraient rejoindre une plateforme plus normée comme Prairial ou Open Edition mais pour d'autres chercheurs d'autres universitaires voilà quels sont les éléments clés qui pourraient les convaincre est-ce que vous avez une petite idée alors nous en droit international on a un avantage c'est qu'on est très rarement rémunérés pour ce qu'on fait donc la question se pose un petit peu moins pour nos collègues parce que si vous publiez dans les très grandes revues prestigieuses en France la RGDIP la FDI que vous connaissez bien on le fait parce que c'est un honneur d'être publié dans ces revues donc en réalité donc c'est plus en réalité on doit plus essayer de les convaincre sur la question de prestige mais comme je disais comme on a d'autres cette revue au centre de recherche qui lui par contre a une activité qui est reconnue à l'international ça nous permet vraiment de mettre en avant la visibilité du site puisque à chaque fois qu'il y a un événement au CRDH la revue est mise en avant donc pour les auteurs c'est vraiment ce gain qu'ils ont de pouvoir gagner en visibilité donc c'est ce qui nous permet mais c'est vraiment très particulier à notre domaine j'imagine enfin c'est des choses déjà évoquées je pense là effectivement à l'avenir le référencement pourrait être un atout pour d'être un élément d'attractivité parce que nous la difficulté c'est que les rapporteurs publics comme les universitaires comme les avocats peuvent écrire la même chose dans des revues payantes c'est aussi je pense comme vous le disiez la qualité si ça fait maintenant dix ans plus de dix ans qu'on existe et on publie régulièrement chaque année les numéros donc c'est on commence à inspirer confiance et il y a une espèce de soleil on est une revue de jurisprudence administrative locale donc il y a c'est quelque chose qui fédère toute une communauté régionale de juristes et donc c'est l'envie d'en faire partie qui peut attirer les avocats ont intérêt à faire marcher la revue puisqu'ils en bénéficient eux-mêmes donc vous voyez tout le monde a intérêt à ce que ça marche au niveau local mais bien sûr il ne s'agit pas de dire Lexis-Nexis Dalloz va des rétro satanas il ne s'agit pas du tout on fonctionne dans une logique de complémentarité et si on peut faire d'une pierre deux coups c'est très bien un des autres avantages qui n'a pas été évoqué ici encore je crois enfin si peut-être si vous l'aviez vous l'avez dit pour Paris 2 Assas c'est aussi de former la jeune recherche donc avec un travail de relecture qui est énorme ça nous prend énormément de temps parce que d'ailleurs ça ne s'appelle plus de la relecture dans certains cas c'est de la co-écriture on forme nos doctorants comme ça et donc les professeurs et les enseignants chercheurs de l'équipe ont intérêt à jouer le jeu aussi parce que c'est leur doctorant c'est leurs étudiants qu'on forme donc on a tous des intérêts en commun dans cette revue et c'est ce qui fait qu'on doit tous s'engager à publier régulièrement à côté de nos doctorants et voir des étudiants en Master 2 on doit tous s'engager à publier régulièrement pour que ça continue de marcher parce qu'on y a tous quelque part des intérêts convergents alors un peu pareil j'ajouterais que dans le cadre de la transformation du monde académique universitaire actuel et la réduction des financements récurrents malheureusement et le développement de la recherche sur projet et la recherche contractuelle au niveau européen français européen international la question la question de la visibilité de nos publications de leur accessibilité etc. devient décisive on nous demande maintenant d'avoir un orchid d'avoir nos publications en accès en archives ouvertes etc. ce que permet assez difficilement la publication chez les éditeurs juridiques privés qui bloque énormément alors certes on peut mettre des pré-print etc. mais ça n'a pas le même rendu et donc dans le cadre de cette transformation qui est là de toute façon il faut faire avec je pense que justement la contrebalancer par le fait qu'on ait une science vraiment accessible à tous et bien non seulement c'est bien parce qu'on est payé pour la rendre accessible à tous et pas pour la renfermer à un petit groupe de privilégiés qui peut payer un abonnement extrêmement cher à des bases de données juridiques et puis d'un autre côté ça va peut-être nous permettre d'avoir un peu plus de financement puisque on pourra peut-être plus facilement répondre à ces appels à projets en montrant que voilà on est inscrit dans ce schéma voilà merci donc je donne la parole à la salle s'il y a des questions en fait je voudrais juste la parole je voudrais juste apporter une précision par rapport à Lyoda par rapport justement au référencement et aux identifiants donc en fait on a mis en place des identifiants en s'appuyant sur IDRF donc l'ensemble des auteurs qui ont un identifiant IDRF vont permettre vont être on stocke l'ensemble des identifiants qui sont associés à IDRF donc ça peut être un ORCID ça peut être l'identifiant du portail universitaire du droit etc donc qui va permettre de rebondir vers la fiche IDRF la notice IDRF de la personne ou sur sa notice sur le portail du droit ou sur sa notice sur le site de la BNF etc et puis on va aussi attribuer des DOI bon ça va pas être dès l'ouverture du site parce qu'en fait l'architecture du site à Lyoda puisqu'en fait on a un document maître auquel on va associer des documents enfants qui sont les notes les conclusions du rapporteur public les notes d'avocat les notes d'universitaire etc font que c'est une architecture complexe qui est différente de celle qu'on a mis en place pour Open Edition et Olivier qui est au fond est en train de travailler justement sur la mise en place des DOI de manière à ce que chaque auteur qui intervient qui participe à alimenter à commenter une décision de justice puisse disposer chaque article puisse disposer d'un DOI et bientôt ça alimentera à l'automatique mon avis alors ça permettra d'alimenter assez facilement mais pas automatiquement via les archives ouvertes de l'université ça alimentera oui par exemple non mais on est en grande négociation est-ce qu'il y a d'autres merci beaucoup j'ai une remarque et une question qui va avec la remarque la remarque c'est que habituellement on a tendance à penser que l'accès ouvert est plutôt réservé à des domaines qui sont très éloignés des applications aux domaines professionnels donc plutôt de la recherche très pure etc et là vous montrez trois exemples de revues qui sont en accès ouvert malgré tout alors que vous êtes sur des domaines qui sont très proches d'applications professionnelles et ça va un peu contre les a priori ou les attendus qu'on pourrait avoir donc félicitations je trouve ça plutôt chouette d'avoir ces trois témoignages maintenant j'ai une question un peu plus compliquée qui est que vous l'avez souligné il y a un secteur de l'édition commerciale privée qui fait du business vraiment avec un certain nombre de publications juridiques je pense en particulier aux questions de jurisprudence là pour le coup les publications de jurisprudence parce qu'il y a des applications professionnelles avec des ventes d'accès à des bases de données professionnelles qui sont vendues très cher et donc vous vous mobilisez des moyens publics en fait par le biais de mise à disposition de personnel un peu de subvention des choses comme ça est-ce que vous ne craignez pas je pose vraiment la question du diable mais est-ce que vous ne craignez pas que l'édition commerciale privée dans votre domaine à un moment donné vous attaque pour concurrence déloyale c'est une question oui c'est ce qu'avait fait je ne sais plus qui quand le site Légifrance a été créé donc jusqu'ici et le conseil d'état et ils avaient perdu je ne sais plus quel éditeur ou c'est le conseil c'est un avocat conseil enfin il y a eu ce contentieux à propos du site Légifrance donc je pense que juridiquement c'est des questions juridiques très très pointues sur mais je pense que en tout cas pour Légifrance en l'état actuel du droit français je pense quand même qu'on a des arguments juridiques pour contrer ce genre de ce genre de recours jusqu'à présent on n'a jamais LexisNexis vous a essayé de vous attirer etc mais en fait on renvoie vers Légifrance en fait donc on n'utilise pas de et c'est plutôt moi je pense que c'est plutôt LexisNexis ou les éditeurs commerciaux qui ont du souci à se faire parce que c'est vrai qu'ils publient les conclusions des rapporteurs publics moyennant finance conclusion que les rapporteurs donc les magistrats prononcent en qualité de magistrat je trouve que juridiquement c'est fragile donc je enfin c'est vrai c'est une question assez sensible mais c'est vrai qu'il y a des rapporteurs publics qui ne publient jamais chez nous et puis vous ou qui ne sont pas dans la région léonaise mais qui ont des contrats d'édition avec des revues et c'est vrai que là on peut se demander si donc même pas peur non mais je veux dire on fait qu'utiliser le contentieux à propos de l'égifrance il a eu lieu et le conseil d'état a donné raison à l'égifrance en disant que les éditeurs pouvaient tout en fait la jurisprudence administrative elle est quand même assez souple parce que dès lors la difficulté c'est qu'on est quand même une association c'est ça un petit peu la difficulté on est une association donc on est une personne privée qui utilise des moyens publics mais en tout cas la jurisprudence administrative admet tout à fait qu'on puisse ériger créer des services publics dès lors qu'on ne le fait pas selon les mêmes modalités dès lors que si vous voulez l'initiative privée ne propose pas la même chose donc je ne suis pas trop inquiète de ce côté là alors juste une précision pour nous on est loin du monde pratique si vous regardez le sommaire de la revue le dernier numéro c'est les juristes en voyageurs 16e 20e siècle le numéro d'avant c'est les manuscrits juridiques enluminés médiévaux bon alors il y a des choses il y a des articles après un peu plus proche du droit positif mais on a eu un article sur la charia par exemple mais c'est quand même ça reste de la recherche historique avant d'être du droit applicable nous on est entre les deux c'est à dire qu'on a un volet où effectivement là on pourrait imaginer qu'on concurrence parce que tout le volet en fait pratique en réalité on vient aider aussi des institutions internationales qui n'ont pas les budgets c'est quand on a lancé la chronique des constatations des comités on a eu un partenariat aussitôt avec les Nations Unies parce que eux-mêmes n'arrivent pas à garder trace de toutes les constatations donc on vient ici finalement pallier des déficits budgétaires dans d'autres organisations c'est toujours un peu comme ça on a tous intérêt comme vous dites à la revue et par contre pour l'autre volet en fait en droit international ça marche beaucoup il y a énormément de revues on est dans un milieu où en réalité c'est normal c'est pour ça nous quand on a réfléchi c'était logique c'était se mettre à accès fermé au contraire on allait perdre en visibilité parce que on essaye nous-mêmes de concurrencer des revues telles que EGIL qui eux ont un prestige et sont en open access donc c'est pour ça nous on n'a pas cette difficulté là et les éditeurs privés sont vraiment c'est en droit international général et c'est très spécifique et finalement ils savent que tout le monde viendra publier chez eux de par le fait que c'est un prestige qu'on n'arrivera pas à concurrencer oui bonjour et merci beaucoup à tous trois pour vos interventions très éclairantes merci aussi à Grégory Colcanop qui a posé la plupart des questions que j'avais envie de vous poser donc ça sera voilà j'ai encore des questions je voulais également en profiter pour vous remercier vraiment d'avoir rappelé que effectivement la publication et l'évaluation font partie des missions du chercheur et de la chercheuse conformément à l'article L411-1 du code de la recherche et voilà et j'avais quelques questions plutôt pour madame Jamal parce que vous avez évoqué dans votre revue le fait que vous accompagnez en fait les doctorants et doctorantes dans l'écriture la réécriture des articles et voilà je voulais savoir comment vous procédiez est-ce que c'était une personne du comité qui était plus spécifiquement chargée de suivre un auteur ou une autrice est-ce que l'évaluation que vous faisiez était ouverte ce qui permettait aux évaluateurs et évaluatrices d'échanger directement avec les auteurs et les autrices et sur la question du thésaurus que vous avez enfin pas du thésaurus mais de de l'ajout à postériori des mots-clés dans les articles publiés je me posais la question de savoir s'il existait un thésaurus dans le domaine juridique ou si vous aviez à cette occasion-là constitué un thésaurus et avant de terminer je voudrais également remercier tout ce que vous avez dit et les collègues aussi de la table ronde juste avant à savoir qui c'était très intéressant notamment ce qu'a dit ma collègue Isabelle Trez qui est éditrice à savoir bah oui une nécessaire communication discussion vraiment un travail en commun entre le personnel d'accompagnement de la recherche et les enseignants de chercheuse enseignants-chercheurs chercheurs-chercheuses pour bah voilà on n'a pas tous les mêmes savoirs c'est important qu'on travaille ensemble que ça se passe dans de bonnes conditions et on a beaucoup à s'apporter bah voilà pour publier des revues de qualité qui soient accessibles à l'ensemble de la population merci à vous bien merci beaucoup c'est vrai que c'est c'est pour ça que j'ai mentionné que nous étions trois directrices de rédaction puisqu'au départ j'étais je suis montée avec une collègue on était deux et elle est partie parce qu'elle a quitté le monde universitaire donc je me suis retrouvée pendant six mois toute seule et c'est en réalité c'est le directeur de rédaction qui fait ce travail avec le doctorant qui fait ce travail de relecture et qui va amener l'article au niveau où il sait que ça passera puisqu'on sait quel est le niveau scientifique qu'il faut atteindre pour qu'un article passe même avec quelques modifications mais qu'il ne soit pas rejeté donc on fait ce travail en amont avec eux pour justement pour être certain qu'au moment où on va l'envoyer aux deux membres du comité de relecture on sait que ce sera oui peut-être avec quelques modifications mais qu'il n'y aura pas un rejet en bloc parce qu'on aura en amont on aura déjà amené l'article au niveau où il le faut alors par contre moi je n'irai pas jusqu'à dire que je suis co-autrice parce que vraiment je veux vraiment leur donner à chaque fois je perds vous avez raison que c'est un temps mais considérable je sais que ça fait partie de nos fonctions mais c'est pour ça qu'on a été obligé de recruter parmi les directrices de rédaction mais effectivement on a été pas à ce niveau-là mais parce que ça finissait par être un travail de longue haleine et qui devenait trop éprouvant pour nous donc on a décidé d'être trois pour pouvoir même même se croiser c'est-à-dire que par moment ça peut pour certains pour les jeunes doctorants c'est la pour beaucoup d'entre eux c'est leur première publication donc on fait un peu un travail en complémentaire avec le directeur de thèse on est d'ailleurs en lien avec eux quand on parle des dialogues nous on va dialoguer avec eux leur expliquer ce qu'on fait avec le docteur parce qu'on vient et l'aider finalement ça aidera par la suite ne serait-ce que pour cet article mais même pour la rédaction de la thèse et on va se croiser c'est-à-dire qu'au bout d'un moment quand on sent qu'on a un petit peu du mal à expliquer certaines choses parce que c'est pas toujours évident de faire comprendre quand on veut pas arriver jusqu'à la rédaction c'est pas toujours facile de faire comprendre donc là on va avoir un dialogue entre nous et l'une de nous qui saura mieux interagir avec la personne va prendre le relais donc c'est vraiment un travail d'équipe avec le doctorat et pour nous c'est vraiment un plus dans cette revue que de leur permettre de faire ça parce qu'on sait que dans les autres revues ils vont envoyer leur article et puis ils vont se prendre une réponse négative ils sauront pas forcément pourquoi parce que c'est toujours difficile de lire les remarques alors parfois effectivement comme on le disait dans la table ronde précédente soit ça va être violent soit ça peut aussi être policé à l'extrême on comprend pas on comprend pas la raison donc oui pour nous c'est vraiment quelque chose d'important après pour les mots clés on l'a fait un peu de manière très rapide on avait un temps très très limité donc je plaide encore une fois coupable on a fait un peu avec les moyens du bord on s'est tous dépêchés on s'était donné deux mois dans un temps universitaire ça peut paraître long mais en réalité c'est très très court parce qu'on voulait que notre outil fonctionne on voulait le tester donc on n'a pas créé de thésauré on n'a pas fait on n'a pas utilisé effectivement on n'a pas été recherché on a vraiment tous fait ça un petit peu en utilisant les mots clés de la matière qu'on connaissait par contre on s'est rendu compte la difficulté que c'était parce qu'il faut vraiment être spécialiste de la matière pour être capable de les détecter parce qu'on avait tenté de recourir on a un fonctionnement parfois avec des stagiaires qui viennent qui viennent deux trois mois dans le centre de recherche qui sont plus intéressés pas nécessairement par la recherche juridique mais plus par la recherche en général c'est une première expérience pour eux donc nous ils nous aident dans l'organisation des colloques ce genre de choses pas sur le plan scientifique mais plus sur l'aspect administratif et donc on avait voulu lui permettre comme elle était en sciences politiques on s'était dit pourquoi pas ça peut l'intéresser et ça peut et on s'est rendu compte effectivement qu'il faut vraiment être extrêmement spécialisé dans le domaine pour réussir à les identifier donc ça n'a pas fonctionné cette technique d'où le recours au volontariat merci à nos participants et participants merci à vous et puis je crois qu'on va laisser la place pour la suite merci à vous pour cette table ronde sur les revues juridiques ça nous paraissait important d'aborder cette question là parce qu'on a peu de revues juridiques en accès ouvert et ça nous paraît important de développer les revues pour plein de raisons effectivement aussi pour que ces revues soient accessibles à un large public les revues dans ce secteur pour clore cette journée qui a été longue un peu chaude effectivement je crois que tout le monde a bien souffert un petit peu de cette salle je vais donner la parole à Nathalie Donpnier qui est la présidente de l'université Lyon 2 qui va clore cette journée et voilà je vous donne la parole merci merci beaucoup à vous et bonjour à toutes et tous je suis désolée je suis une personne qui arrive en retard en fin de journée qui a peu de temps et qui en plus impose son emploi du temps donc j'espère que je n'ai pas trop abrégé écourté les discussions pour le peu que j'en ai entendu qui étaient vraiment vraiment passionnantes j'espère que ça a été une belle journée pour vous toutes et tous juste un petit mot en effet en conclusion je pense que c'est important aussi d'avoir cette parole institutionnelle pour dire l'importance l'intérêt que nous accordons à Prairial qui est un dispositif inédit original sur le site Lyon-Saint-Etienne qui mutualise les moyens humains techniques financiers de deux universités les universités Lumières Lyon 2 et Jean-Boulin Lyon 3 et de la Maison des sciences de l'homme Lyon-Saint-Etienne dans un but commun qui est d'accompagner toute la communauté d'enseignants-chercheurs du site dans l'accès ouvert au résultat de leurs recherches via les revues alors une enquête avait été menée par les trois partenaires fin 2019 justement sur ce périmètre du site et avait montré qu'il existait une cinquantaine de revues scientifiques en sciences humaines et sociales et que beaucoup d'entre elles étaient en difficulté ou parfois d'ailleurs en grande difficulté et l'existence de Prairial surtout à l'heure du numérique et de l'accès ouvert prenait alors tout son sens et permettait justement d'accompagner ces revues de donner un marche-pied aussi à ces revues le dispositif Prairial s'inscrit aussi pour ce qui concerne l'université Lumières Lyon 2 il s'inscrit pleinement dans la politique de sciences ouvertes qui a été développée dans l'établissement lors de notre dernier conseil d'administration nous avons adopté une feuille de route sciences ouvertes que je tiens évidemment que nous tenons à la disposition de toutes celles et tous ceux que cela peut intéresser nous avons essayé de donner pour les mois et les années qui viennent quelques grandes orientations suite à un groupe de travail qui s'était réuni pendant plusieurs mois cette feuille de route compte six grands axes je les ai cités rapidement accroître la visibilité de la production scientifique des enseignants-chercheurs ouvrir et partager les données de la recherche soutenir l'édition scientifique en accès ouvert informer et former la communauté scientifique à la science ouverte inscrire la science ouverte au cœur de la démarche sciences et sociétés et engager l'établissement dans une réflexion sur l'évolution de l'évaluation de la recherche j'imagine que vous avez échangé sur un certain nombre de ces axes aujourd'hui et puis nous avons en plus une thématique transversale qui concerne la science ouverte et l'intégrité scientifique donc qui recoupe en partie ces différents axes et donc l'axe 3 de cette feuille de route science ouverte soutenir l'édition scientifique en accès ouvert se réfère évidemment très largement à Prairial qui est évidemment un dispositif phare ici ainsi qu'aux presses universitaires de Lyon et puis aux éditions de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée et il est en particulier question dans la feuille de route d'étendre à d'autres revues l'accompagnement vers l'accès ouvert et plus spécifiquement de renforcer d'accompagner les revues dans le renforcement de l'accompagnement éditorial et des bonnes pratiques en matière d'édition scientifique d'améliorer aussi la connaissance des écosystèmes éditoriaux et d'assurer pour Prairial une organisation une gouvernance durable donc vous voyez ici on est au coeur de thématiques je pense que nous partageons très largement ici donc pour toutes ces raisons je me réjouis évidemment du dynamisme de Prairial que l'organisation de cette journée vient confirmer je remercie très chaleureusement les participants et participantes qui ont accepté de se joindre à cette journée je remercie aussi très sincèrement les organisateurs et organisatrices de cette journée parce que ce n'est pas une mince affaire non plus la journée était ambitieuse et j'espère que je n'ai pas pu assister mais je suis sûre qu'elle a rempli ses objectifs voilà je vous souhaite à toutes et tous une très bonne continuation dans ce développement de la science ouverte et puis plus immédiatement une très bonne fin de journée je crois que vous poursuivez un petit peu ensemble aujourd'hui voilà et encore une fois je suis désolée d'avoir fait une apparition très furtive parmi vous parce que ces thématiques sont vraiment passionnantes merci beaucoup à vous merci beaucoup à vous merci à Lyon 2 merci à Lyon 3 merci à la MSH de nous soutenir comme je l'ai dit en début de séance on n'en serait pas là on n'aurait pas l'infrastructure qu'on a actuellement les moyens humains financiers et techniques dont on dispose si on n'avait pas reçu le soutien des trois institutions qui ont étroitement associé leurs forces de manière à ce qu'on arrive à monter ce dispositif avant de avant de qu'on puisse rejoindre le buffet qui nous attend et puis le petit concert aussi qui nous attend puisqu'on on fête un anniversaire donc on s'est dit que c'était quand même bien de trouver un moment d'en faire aussi un moment festif je voulais remercier l'équipe de Prairial je voulais remercier alors il manque Laurent Gallet qui avait le Covid et qui va être là demain mais voilà jusqu'à aujourd'hui il était bloqué chez lui donc je voulais remercier Laurent Gallet je voulais remercier Vincent Chollier qui est ici je voulais remercier Margot Jacques qui est je ne sais pas où ici je voulais remercier Basile Bayou qui n'est pas là puisqu'il est en train de mais vous l'avez vu tout à l'heure puisqu'il a pris la parole je voulais remercier Laetitia Lecouedic je voulais remercier Alexandra Duguay qui est ici je voulais remercier Farida Farida Zerari je voulais remercier aussi notre informaticien qui ne fait pas partie de l'équipe mais presque puisque vu le temps qui passe dans les développements donc Olivier Crouzet qui est au fond de la salle je voulais aussi remercier Emma Springard qui est notre stagiaire actuellement jusqu'aux vacants je voulais remercier je ne sais pas si elle est là Élise Leclerc qui est maintenant à l'ENSIB en tant qu'élève conservatrice mais qui a été membre de l'équipe Prairiale je voulais remercier aussi Marie Herbet je ne sais pas si Marie tu es toujours là peut-être pas mais qui a été stagiaire chez nous et qui est aussi qui est maintenant conservatrice à Lyon 1 mais qui va revenir à Lyon 3 bientôt voilà donc Prairiale c'est un travail d'équipe et c'est aussi la force de Prairiale c'est vraiment une équipe décentralisée qui est à cheval sur trois établissements mais c'est une vraie équipe qui travaille ensemble qui essaie de monter des projets et je pense que la journée d'aujourd'hui montre que voilà qu'on arrive à monter des projets et j'espère que cette journée aura été profitable à toutes et à tous voilà je vous remercie et puis on va retourner dans le cœur d'îlot du bâtiment et je pense qu'on aura un petit peu moins chaud parce qu'on mettra l'ombre j'espère merci et merci bien sûr à Luc Delchandiano à Luc Delchandiano Merci.